Hello tout le monde, on se retrouve en compte toute nouvelle vidéo, présentation ou future let's play, on verra sur Kladun's Return This Is Single. Donc un jeu qui est sorti il y a tout juste quelques jours sur la plateforme Steam et PS4, donc actuellement c'est la version PS4 que je vais faire. Donc c'est un action RPG rétro en 16 bits, donc c'est vraiment du rétro pur et dur, comme on adore. Donc le but de ce jeu va tout simplement être d'explorer des donjons, donc il n'y a pas vraiment, je vais pas dire, de super ville à visiter et tout puisqu'on reste sur le Japon, féodal, c'est vraiment tout d'époque, c'est que dire de plus. Donc si vous avez aimé Samurai Warriors 4, vous voyez un petit peu les décors, là c'est exactement pareil, mais en rétro. On va commencer tout de suite avec un nouveau jeu, donc soit on utilise les musiques modernes ou rétro. Nous on va choisir rétro quand même, enfin on peut changer plus tard, donc durant l'aventure, dans les options, on va pouvoir toujours changer. Nous on va faire en rétro pour la vidéo présentation. Sous-titrage ST' 501 On crée un personnage. Donc franchement, l'intro est rapide, comme les anciens jeux dans le temps de la SNES, de la Famicom, de la Megadrive, c'est vraiment des intros rapides en quelques lignes, ça résume l'histoire. On va faire une petite fille, hyper rapide. Donc ici, vous avez le choix pour choisir l'apparence du personnage. Donc vous avez deux pages. C'est super bizarre, surtout celui-là. Il est super moche. On va prendre la page 1, on va prendre mon petit personnage. J'allais faire comme ça ou comme ça, je ne sais pas. C'est pas grave. Donc on peut choisir le job. Comme dans Final Fantasy VI, on a différents jobs qui ont leurs bonus et leurs malus. Donc nous, on va tout simplement être un samouraï. On peut choisir également le pattern de la voix. Donc la façon dont elle va s'exprimer dans cette vidéo, elle ne va pas beaucoup s'exprimer. Je préfère vous punir. On va prendre quand même quelque chose de classe. Là, on a terminé. Donc finish ou start over pour tout recommencer. Donc là, on a notre petit personnage. Voilà, vous avez créé notre personnage. Hey ! Hey, tu as envie ? Tu es vivante ? Peux-tu entendre ma voix ? Et tu sembles aller bien ? Grosso modo, ça veut dire ça. Tu peux traduire mot par mot. Où sommes-nous ? Alors, c'est Arcanus, c'est là. Il me semble que tu étais guidé ici. Hum, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, pour être franc avec toi, tu... Oui, tu... T'es morte. Surprise ! Hum, voilà, ceux qui arrivent souvent disent... Hum, quel est cet endroit ? Comme j'ai dit, c'est Arcanus, c'est là. Donc les esprits, avec un travail non terminé, viennent ici pour ensuite revenir à la vie. Je ne sais pas pourquoi je suis ici, mais cette voix dans le ciel me l'a dit. Hum, je suis un fou. Désolée. Hum, comment on quitte cette place ? Moi, j'ai essayé de manière différente. On ne peut pas partir de cet endroit. La seule façon, donc, de quitter cet endroit est de finir le travail que tu as laissé derrière toi. En faisant ça, la réincarnation t'attend. Alors, je ne sais pas en quoi consiste, en gros, le boulot. Et à la fin, tu pourras revenir dans le vrai monde. Donc, prête à essayer, va parler à l'arme tourmentée, et viens me dire ce qu'elle a à te dire, et ensuite, tu pourras y aller. En gros, c'est ça. C'est toi, tu sers de l'arbin, et c'est tout. Donc, on va l'apaiser un petit peu. Vous avez vu, ça fait Rayman. Ok, j'arrête. Donc, pourquoi je pleure ? Mon maître que je servis est mort. Et après... Voilà, mon cœur désire aller au château d'Azushi, où je servais mon maître. La nature de ce désir... Je ne peux pas en dire plus. Souviens-toi de ça. Ok, donc, on en saura plus une fois qu'on sera au château d'Azushi. Donc, les ruines du château d'Azushi. Mon cœur désire d'être là-bas. Je compte sur toi. Ok. Donc, pour le moment, je ne peux pas visiter beaucoup d'endroits. Vous voyez, c'est beaucoup toujours en construction. Donc là, c'est les sources d'eau chaude. On est dirigé par les chouettes. Côté filles, côté garçons, c'est pareil. Ensuite, ici, on a quoi ? On ne peut pas aller. Donc, le choc est fermé pour le moment. Ça, c'est le fourgeron. Il est aussi fermé pour le moment. Là, c'est en construction. Là, c'est le temple. Là, c'est une habitation. Donc, c'est cosy. C'est fourni. Et ça respecte le... On va dire, le pattern des maisons de l'époque, de l'Hérido. Avec le tatami et tout. Voilà. Une petite top. Ce que j'aime bien, c'est que le souci du détail est vraiment respecté. C'est en avoir une petite top et normalement, ici, on a droit à un esprit. Voilà. Donc, ça, c'est le temple. On va y aller dans quelques minutes. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Tu as reçu une quête d'une âme tourmentée. Tu peux voyager sur les terres en utilisant la pierre sacrée. Enfin, je ne sais pas si ça se dit comme ça, pierre sacrée. Nous, on va l'interpréter comme ça. Voilà. Mais c'est dangereux de s'aventurer là-bas, donc sans armes. Donc, prends-lui. Voilà. Katana, armure et bouclier. Voilà. Voilà. Donc, soit j'utilise triangle et j'appuie sur donjon, ou je vais directement sur la pierre. Donc, chapitre 1. Ce sont les chapitres. Les missions extra qu'on va avoir, qu'on va débloquer au fur et à mesure. Et dans les chapitres, on a également des missions. Donc, ici, on a un donjon, deux donjons, trois donjons, quatre donjons. Et ça, ce sont les ruines d'Azushi. J'oublie parce qu'en fait, c'était la quatrième fois que je tourne la vidéo. Donc, il se peut que j'oublie des choses. Donc, le bestiaire est également très varié. Hop. Il faut faire très attention parce qu'ils peuvent nous empoisonner. Là où il y a bonus, enfin, malus également. Voilà. Donc, par contre, là, je vais faire attention. Voilà, c'est plus bonus. Histoire de ne pas faire... En voulant aller trop vite, je pourrais mourir. Ça serait vraiment ballot quand même. Est-ce qu'il y a encore des... Voilà. Voilà, on a trouvé la sortie. Donc voilà, le premier donjon est terminé. Alors, c'est vraiment pas difficile. Et là, on a le petit côté RPG. Donc, on saura en combien de temps on a terminé le donjon. Plus notre expérience gagnée. Donc, bienvenue. J'ai quelque chose à te dire. Bienvenue. J'ai quelque chose à te dire. C'est assez coloré et habité. On va laisser un petit ami quand même. Et tadaaaan ! Alors, lui, il est vraiment bizarre. Là, c'est pareil. On dirait que la chouette est possédée. Si on a envie de personnaliser, on peut éditer notre apparence, notre équipement. Donc, on peut ajouter des petits dessins. Installer un arrière-plan aussi. Donc, voilà. Là, c'est vraiment la personnalisation. Que ce soit du katana. Je sais pas si je peux le faire ici. J'ai pas encore d'armes à personnaliser. En fait, on peut les personnaliser ici. Avec plusieurs dessins. Pareil pour là. On va faire une nouvelle création. Hop. On va l'appeler comme ça. Ça va être juste... Voilà. Là, voilà. Je peux dessiner. Voilà. C'est vraiment envoyé des trucs comme ça. Bien sûr, il faut savoir s'y connaître en pixel art. Sinon, ben, t'es comme moi, t'es dans la merde. Alors là, c'est un petit peu... La foire aux questions. C'est tout ça. On a vraiment pas besoin de savoir. Donc, on va faire un ami. Il faut lui parler à lui. Voilà. Tu veux quelques amis. En fait, on peut créer autant d'amis qu'on veut. C'est ce qui est bien. Bon. Les amis. Alors, on va voir. Pareil. Voilà. Voilà. Merde. J'ai décidé. Voilà. Je suis fait mon ami. Je peux partir. On va juste aller revoir la petite fille. Franchement, le sprite est trop mignon. Il est super bien fait toi. On retourne lui parler. Là, c'est le tutoriel que je vais vous laisser. En gros, c'est une histoire de formation. Ah oui. Évidemment. Voilà. Donc, le Lord occupe la place centrale et les deux vassaux occupent deux autres places. Voilà. Ils vont tout simplement encaisser les dégâts pour nous pendant que leur HP le permet. Donc, en fait, voilà. Les vassaux sont comme des boucliers, mais invisibles. Une fois qu'ils sont tombés, c'est nous qui avons les dégâts. Sinon, tant qu'ils sont en vie, on est safe. Donc, voilà. Par contre, il faut également renforcer son attaque et sa défense. Pour qu'ils puissent être utiles. Sinon, ça ne sert absolument à rien du tout. Cependant, pour activer la défense et le spécial, il faut des objets. Donc, voilà. Là, il est activé parce qu'il est connecté. Ce qui dépend tout simplement du personnage de base. Et si on est ici, il n'est pas connecté. Et comme c'est un objet qui dépend, en gros, de quelque chose et a besoin d'une source pour être activé, il ne s'activera pas. Tandis que là, si on met un artefact classé anywhere, donc partout, il est directement connecté. Et là, il ne sert à rien, tout simplement. Il va également gagner des formations, ce que j'appelle directement les formations de combat, en gagnant des niveaux. Ni plus ni moins. C'est tout simple. Voilà. Donc, essaye de, on va dire, de switcher entre Lord et Vassal quand on utilise. En fait, je peux changer de personnage. Si je veux contrôler, par exemple, le personnage dit à nuit, je peux. Forcément, il gagnera plus d'expérience et quand il va récupérer son rôle de Vassal, il sera OP. Et le Magic Circle nous sert également pour nous équiper. Sinon, vous ne pouvez pas vous équiper vu le nuit. Là, je peux directement aller créer ou éditer un personnage, voyager rapidement dans la ville. Là, c'est pour aller dans les donjons. C'est tout simple. Parce qu'en fait, le premier épisode, c'est souvent du blabla pour expliquer. Par exemple, voilà, en haut à droite, il est présent. Eux, il faut se méfier parce qu'ils peuvent se réincarner, voilà. Ils sont fous. Là, ce n'est pas moi qui ai encaissé les dégâts. Enfin, ça nous ralentit. Par expérience, on est vite. En fait, on ne peut pas l'attaquer, la grosse boubou bleue. Pour être sur un peu plus d'expérience, on va remettre un petit peu tous les ennemis. Voilà, il faut faire très attention. Si je vois que je suis dans la mouille, je partirais. J'aurais dû partir. Voilà, tout simplement. On a perdu les objets, mais on a quand même de l'expérience. Ce n'est pas non plus très très grave. Voilà pourquoi je ne voulais pas l'attaquer, la boubou bleue. Quand on aura une arme de feu, j'ai réussi à faire sa tête. Le seul bémol aussi, ce sont que les objets portent en plein milieu. Ce n'est pas terrible. C'est ce que je vais faire. Récupérer le coffre. Voilà. Par contre, j'esquive un petit peu ici. J'ai la boubou bleue et je n'ai plus de bouclier. Donc voilà, même s'il est tombé, il gagne quand même de l'expérience. Donc voilà, on a appris une belle magique habilité. Voilà, j'ai accès à un nouveau dojon, mais le shop est ouvert. Donc on va faire un petit tour là-bas. J'espère d'acheter une nouvelle arme pour faire plus de dégâts. J'ai acheté une nouvelle arme. Voilà, hop, équipé. Voilà. On peut acheter également ici les petits artefacts pour nous aider dans notre formation. Ça, on verra bien plus tard. On peut acheter les armures. Moi, j'ai celle-ci. On va prendre celle-ci. On va laisser celui-là. Voilà. En même temps, voilà. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, notre apparence, en fait, il change quand même malgré la... Enfin, quand on change d'armure, notre apparence change. C'est vraiment bien fait. Là, les décors sont super bien faits. Citez-moi un jeu ou un jeu rétro où le shop est aussi bien détaillé. Il n'y en a pas beaucoup. Donc là, c'est encore en description. On va aller voir juste la petite top. Oui, il y a un petit topiqueur. Voilà. On va aller faire le troisième donjon. Là, il n'y a rien. On peut trouver des boosts comme Denadus sur la carte. Donc là, je suis déjà tout seul. En tout cas, tu gardes la porte. Je vais te mettre. Voilà. Là, je ne suis pas vraiment obligée de venir. Sauf si je veux activer un piège. En fait, je vais m'approcher pour vous montrer. Voilà, il y a une petite dalle ici qui se dessine, en fait, quand je marche dessus. C'est un piège. Tout comme si je marche sur cette dalle-là. C'est un piège. Là, ce sont les bonus que je prends. Par contre, une fois qu'on a perdu le net de bouclier dans le combat, on le perd vraiment. On ne peut pas le récupérer. Du moins, à ce stade du jeu, je ne peux pas. Du moins, à ce stade du jeu, je ne peux pas. Faire faible. Un point fort. Enfin, ça, ça, c'est un destin normalement. Alors, on peut changer de formation. Donc là, on a celle-ci. Celle-ci, c'est celle que j'utilise actuellement, donc sur ma partie. Donc, on va regarder ce que j'ai. Voilà. En défense de ce stade du charme, je vais mettre l'oeuvre, comme ça. Ok. Voilà. De la main. Par contre, pourquoi pour la table ? Ok. C'est ça. Donc voilà. Pour le moment, voilà, je suis bien. Je pourrais aussi également me faire un autre ami, histoire d'avoir un second. bon bouclier. Mais bon, pour le moment, on n'en a pas vraiment besoin. Donc, je vais m'obstenir de faire trop, 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 trop de personnages. Parce qu'après, pour E.P. c'est... Ça va être misère quand même. Donc là, faut être super attention. Ça, ça peut nous empoisonner. Un, on va mettre l'argent. Un, un... là je peux t'amener en fait le niveau je préfère tuer tout le monde pour récupérer le coffre ici donc voilà on a pris donc une nouvelle formation et il a level up est-ce que j'ai été dans la maison du démyo je ne sais plus voilà tu oses me parler avec moi c'est un peu plus pour moi j'ai pas encore de mousse mais franchement tout est bien fait quoi j'adore même la musique elle est vraiment magnifique elle ne prend pas la tête elle est pas redondante franchement elle colle à l'univers et perso je préfère jouer avec la musique rétro c'est pas pour vous c'est juste un jeu rétro je vais tout donc on va s'arrêter ici donc pour cette petite vidéo sur cladon's returns dc saigne beaucoup donc je pense faire une seconde vidéo même si je n'en fais pas un let's play à proprement parler je vais faire une seconde vidéo pour clôturer le premier chapitre pour savoir un petit peu ce que devient l'âme tourmentée on va essayer de l'apaiser et après je ferai peut-être le jeu de mon côté ou alors je ferai le jeu en lp secondaire donc là en principal j'ai quoi j'ai samouris 4 en pire j'ai les quêtes de final fantasy 15 après j'ai encore un let's play qui va arriver aussi donc je pense qu'il alternera avec le let's play justement qui va arriver donc je pense que quand même la deuxième vidéo je vais la sortir cette semaine pour quand même vous montrer ce que devient cette petite âme et on verra par la suite en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu comme moi oui malgré que j'ai dû quand même la retourner je me semble quatre fois et on se dit à très bientôt bon